Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble dans la première partie de cette courte vidéo le remplacement de l'aile arrière droite de cette Barracuda de 1965. Voilà, de façon assez classique, les Maupards du milieu des années 60 ont une fâcheuse tendance à se corroder, à se perforer au niveau des bas d'aile évidemment, des bas d'aile, des tours d'aile et de la partie de l'amorce de l'aile ici et de cette partie là. Alors au niveau conception c'est assez simple, c'est soudé par points avec quelques endroits où vous avez de l'étamage pour raccorder les différentes sections de carrosserie, on le voit sur ce modèle, c'est très corrodé, donc on va changer évidemment toute la partie externe de l'aile, on voit ici, voyez, c'est très abîmé, on va remplacer également l'Innerfander, donc l'Innerfander c'est une sorte de coquille qui vient derrière ici, qui est soudée par points et qui sert un petit peu à renforcer, et qui sert de garde-boue pour le passage de roues, donc l'extension de coffre qui est là, voilà, qui vient se souder par points également au plancher de coffre, qui sera aussi remplacé dans des sessions ultérieures, voilà, on voit là, voyez, il n'y a plus de structure, c'est complètement corrodé, perforé, là il manque un morceau qui vient ici comme ça, donc c'est très abîmé, la partie avant de l'aile arrière, idem, on a des trous importants, là ici, voilà, là on va pareil faire une pièce, donc cette partie de bas de caisse qu'on va également remplacer, on va remplacer toute l'aile, on va le faire avec plusieurs éléments, je vais vous montrer, vous voyez, donc là c'est soudé par points, tout au bord, ici comme ça, là ici, c'est soudé par points, là, ici une partie qui est étamée, le retour du bas d'aile se fait donc à l'intérieur, c'est soudé également par points, donc on va démonter tout ça, là on retrouve une partie qui est étamée, qui fait la liaison entre la partie interne, la partie externe de l'aile, l'amorce du toit, donc c'est trois sections qui sont ici étamées comme ça, après le haut de l'aile arrière, donc c'est, on va le voir sur toute cette ligne, soudé par points, là jusqu'au bout de l'aile, vous avez une baguette chromée qui vient recouvrir cette portion qui est soudée, là également, donc c'est étamé, toujours la liaison entre plusieurs éléments, le toit, cette partie qui va jusqu'à l'arrière, cette partie là, et ce qui vient ici se raccorder à l'aile arrière, on va changer aussi cette section là dans d'autres vidéos, cette section que j'ai commandée donc en New All Stock, qu'on attend là dans les jours à venir, on voit que c'est très abîmé, on changera cette partie là, qui est très abîmée, je l'ai déjà, ces trois éléments ici qui sont très abîmés, qui viennent supporter donc la vitre, le plancher de coffre, on peut le voir, qui est très perforé, perforé également dans le fond, un petit peu partout, voilà j'ai déjà quelques, vous voyez cette partie là, qui est le support, enfin bon, j'ai déjà pas mal d'éléments, voilà pour cette aile arrière, donc droite de Barracuda 65, je vais vous montrer donc avec quoi on va, alors ça c'est juste, voilà, avec quoi on va donc remplacer ces éléments, hop, un petit peu de marche, le soleil est revenu, voilà, donc on a ici, une aile arrière, donc droite de Valiante 4 portes, donc c'est exactement la même aile, donc celle-ci je l'ai dépointée sur une voiture donneuse, donc on peut s'apercevoir que, voilà, les tours d'aile sont en bon état, le bas d'aile également, la partie haute, donc nous on va se servir de cette partie, vous voyez, on voit ici l'amorce de la porte arrière, puisque c'est une 4 portes, on va sectionner ici cette partie, on va les greffer sur l'autre, voilà, j'ai déjà, vous voyez ici, tout est pointé sur cette partie-là, j'ai déjà tracé là, donc on va sectionner ça ici, et puis ici on a une aile de Barracuda 66, donc elle, elle va nous servir, on va utiliser donc cette partie, cette partie, donc là, là, cette partie-là, avec le pied de porte ici, qui est en bon état, on va conserver cette partie-là, et utiliser celle-ci, pour remplacer cette aile arrière droite, voilà, donc les inner funders, donc c'est ces deux parties, enfin là, c'est deux inner funders droits, voilà, donc ça, c'est ce qui vient à l'intérieur de l'aile, on voit bien que c'est la même forme, ça vient donc à l'intérieur de l'aile, c'est assez classique, c'est pointé, voilà, ici sur le pourtour, et pointé également, ici, on peut le voir, voilà, sur le tour, donc ça, c'est la demi-coquille externe, et vous avez la même chose à l'intérieur, voilà, on voit la deux ici, voilà, voilà, et bien écoutez, à bientôt, pour la suite des avantages,